Et bonjour à tous, on se retrouve pour la suite de cette carrière avec ING, donc repreneur de l'auto-destini. Avant de partir pour le critérium du Dauphiné qui nous attend, petit point sur les petites courses qui ont eu lieu pendant le Giro d'Italia, puisqu'on a eu une victoire au boucle de la Mayenne sur la dernière étape avec Anderson, le Danois, tac tac tac, je le retrouve pas, je suis aveugle, ah ouais voilà. Donc il a remporté la dernière étape au sprint sur les boucles de la Mayenne et fini. Meilleur jeune de ce petit tour est là maintenant sur la Bruxelles Cycling Classique. Arnaud Deli s'est imposé devant Wad Van Aert, ça fait plaisir à bon moment là. On le voit ici d'ailleurs Barbier, Stewart et Merlir complètent le top 5. Maintenant on va partir du côté du critérium du Dauphiné où les sponsors attendent un top 3 de notre part. Autant dire qu'il va falloir être au taquet. On va partir avec donc l'équipe du Tour de France, si ce n'est ING, qui lui fera le Tour de Suisse. Le critérium du Dauphiné est un beau petit programme au menu, on ne va pas se mentir. Cette première étape pourrait malgré tout convenir à Deli en fonction de sa forme du jour, on verra. La deuxième, pareil. La troisième à coup sûr, celle-là il doit absolument la remporter. C'est celle qui lui convient le mieux. La quatrième, il faudra aller limiter la casse avec Kianoït Brooks, puisque le contre-la-montre n'est pas sa discipline favorite. La cinquième étape me semble un peu dure quand même là. Pour Deli, ça dépendra de la vitesse à laquelle on montrera ce dernier call. Mais ce n'est pas impossible en fonction de la forme du jour. Et puis, sixième, septième et huitième étapes, clairement, qui vont décider du vainqueur final et de qui s'accédera. Au Danois, Jonas Vingegaard, qui avait remporté le Dauphiné l'an dernier devant J-Vine et David Goudu. Cette année, aucun gros sprinter, aucun gros coureur n'a mis le Dauphiné en objectif. Karl est le sprinter, malgré tout. Donc, attention, 79 sprints, 79 axles sur l'étape toute plate. Il pourrait faire mal, vu que c'est son objectif. Au niveau de la liste des départs, il y a donc Iguita chez Bora. Tac, tac, tac. Illy, Bardet, Paulès chez IF. Martinez, Heiter, Turner. Et Sheffield chez Ineos, Kjelmos Goudu chez Groupama. Vingegaardkus chez Jumbo. Glock également, mais avec son contre-la-montre aussi, ça va être compliqué, tout comme Heidelbrooks. Simon Yates et Adam Yates, les deux jumeaux qui seront présents. Autant dire qu'il y aura du spectacle a priori en haute montagne contre Niveau Sprint, à l'exception de Skrl. Il n'y a pas énormément de concurrence, donc on va tenter d'aller en chercher plusieurs avec Dolly, évidemment. Ce sera l'objectif. Il n'y a pas Dolly dans l'équipe ? What ? Comment ça ? Il s'est passé quoi, là ? Oh merde, je l'ai mis sur la Bruxelles Cycling Classique, oh le con ! Oh non ! Oh, je suis trop bête. Je viens seulement de réaliser mon erreur. Oh, c'est terrible. Oh, Heidelbrooks aussi, du coup. Oh, la bêtise ! Oh là 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 ! Oh non, mais je suis trop bête ! Aïe, 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 aïe ! J'ai mis les coureurs qui n'avaient pas énormément de joueurs de course sans faire attention. Et ouais, du coup, on a l'air un peu bête là. Ewan, il n'est pas trop fatigué, donc limite on va aller avec Ewan, du coup. Eux, ils sont fatigués. Ou alors on va avec Anderson. Non, on va aller avec Ewan. Vermeer, Jvanguils, Ron. Il y a qui d'autre ? Donc l'équipe Tour de France, tac, tac, Plap, Vermeer, Jvanguils et Krohn. Plap, Vermeer, Jvanguils et Krohn. Plap, Vermeer, Jvanguils et Krohn. Ok, donc ils seront tous inscrits. Du coup, là on va essayer de... On va mettre Van Den Abel. On va jouer le général du coup avec Plap. Van Den Abel pour l'épauler une fois que ça monte. Alors on va mettre Nays, forcément. Ah, ça va compliquer les choses. Le top 3 là avec Plap, je suis moins confiant évidemment. Même si sur le chrono, lui, il va pas forcément perdre de temps. Et il a quand même pris son 80 en montagne. Waouh, au final c'est pas si mal. Dommage son 65 baroudeur. Ouais, ça complique un peu les choses. Mais on va faire du mieux possible évidemment. On va donc partir avec cette équipe là. Et on va se retrouver dans le final de cette première étape. A tout de suite. On se retrouve pour la fin de cette première étape. Avec Van Denz qui est en train de rouler derrière les 4 derniers escapés de l'échappée. Vermeer, lui, c'est terminé. Pareil pour Kron. Pour le moment, Ewan arrive à rester dans le groupe. Donc c'est pas mal. Il y aura encore la petite boss là qui va faire mal aux jambes. Mais en tout cas, on a réussi à faire une grosse sélection. Et malgré tout, on a toujours notre ami Caleb. Allez, plus puissant mètre d'effort, Caleb. Come on, catcher. Allez, grosse accélération juste avant le sommet. Et puis on roule à fond dans la descente. Pour le moment, tout le monde est bien présent. Allez. Que 25 coureurs dans ce groupe. Allez, on fait un bon boulot. Mettez-vous dans les roues. Ne gênez pas la descente de Denice. Très très bon descendeur. Madois, bonne chance. Voilà, on va le calmer tout le monde. Par contre, attention, il y aura une petite remontée quand même. T'as personne dans la roue là. Allez, 22 Nabil. Plop. Et Ewan, c'est parti. Victoire facile, vu le groupe de 23 coureurs avec Caleb Ewan. Forcément, ça devient très facile devant Axel Zengl. Et David Godu, victoire dès la première étape. Ça fait extrêmement plaisir. Ça commence parfaitement pour nous avec Silver Mirsch qui n'est pas dans le top 20. Autant dire qu'on a plutôt bien réussi cette première étape. On va se retrouver pour la deuxième. À tout de suite. Et on se retrouve pour cette deuxième étape. où on va viser, évidemment, le doublé avec Caleb Ewan. En plus, il est à plus 3 de forme du jour. Donc, vraiment, c'est clairement possible pour nous d'aller chercher une deuxième étape en deux jours. C'est ce qu'on va essayer de faire en durcissant déjà la course ici dans cette petite montée. Pas très difficile, bien sûr. Mais on ne sait jamais. On pourrait perdre l'un ou l'autre printer malgré tout. On va arriver dans les pourcentages un peu délicats. Mais ça va faire, globalement, que monter jusqu'à l'arrivée. Donc, attention à ne pas rouler trop vite non plus. Parce que, bon, on le voit déjà. Ewan, là, il a pas mal perdu. Mais bon, ce sera globalement plus facile. Maintenant, jusqu'à l'arrivée. Et ça fait très, très mal. On le voit derrière nous. Globalement, tout le monde est en difficulté. Autour de Vanden Abel, de se sacrifier. Lui, par contre, il est en moins un. Donc, il va pas mettre le même tempo que d'habitude, évidemment. Allez, à 100%. Allez, Henri. Ça fait mal aux jambes. Ça fait mal aux jambes, là, le tempo de Vanden Abel. Terminé désormais pour lui. Autour d'Andreas Krohn, le Danois. Gros tempo, lui aussi, évidemment. Eneis qui prend le relais directement. Le jeune Belge. On a fait tellement mal aux jambes de Ewan. Bah, de tout le monde, visiblement. Ah oui ! En fait, on a fait une cassure dans la montée. Ok ! Ah bah, tranquille. Bon, bah, 2 sur 2. Et on en profite aussi pour reprendre du temps précieux, peut-être. Avec Luke Plop, sur cette deuxième étape. On va se retrouver pour la troisième. A tout de suite. Et on se retrouve pour cette nouvelle étape. La troisième. On espère faire le triplé directement avec Kale B1. Pourquoi pas, après tout. Mais on n'a pas forcément pu faire la différence, cette fois. Donc, il faudra la faire au sprint directement. Face à Girmay. Qui a d'autres ? Il y a Zaylart, là. On a vu. Molano. Offsetter. Kokar. Ouais, il y a quand même quelques bons sprinters. Mais pas les tout, tout meilleurs du monde. Alors, il va falloir en profiter. Allez, c'est parti. On va mettre réellement en route. Désormais, avec Van Gilles qui accélère le tempo. On va donner un Belker. On va prendre l'eau. On va aller directement. Il ne roule pas assez vite. On va mettre Nace. Allez, Nace. On a du mal à rester à l'avant. Krone qui prend l'intérieur. Où est E1 ? Oh là là, E1, 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 E1. On est très, très loin. Est-ce que ça va passer ? On a lancé avant Girmay. En tout cas, je ne sais pas où il est. Ça a l'air de passer. On est à court de vue. Mais ça passe quand même devant Molano. Et ce n'était pas Girmay. Ah si, c'est quand même Girmay qui a sprinté chez eux. Mais à mon avis, il était dans notre roue. Et du coup, il s'est fait avoir. Parce qu'on a avancé de très, très loin. Et du coup, trois victoires en trois étapes pour Kalei B1. Ça commence à sentir bon pour le maillot par points. On va évidemment faire notre maximum pour aussi aller chercher le général avec Plap. Et ce sera pour la suite. On se retrouve d'abord pour la quatrième étape. A tout de suite. On se retrouve pour le contre-la-monde de Luke Plap. On a tenté des petites choses avec Vermeer chez Van Gils. Bon, on va voir si ça va fonctionner avec Luke Plap. L'avantage, évidemment, c'est qu'on est en TPN ultième. Donc, il y a tout le monde qui sera passé avant nous. Dont Jonas Vingegaard, l'un des grands favoris de cette étape. On verra ce que ça va donner. Tac, on va diminuer dans la descente. Alors, au premier pointage, qu'est-ce que ça va donner ? Vingegaard est premier. Et nous, on est deuxième à une seconde de Jonas Vingegaard. C'est pas mal du tout. Il va falloir confirmer ça, évidemment. Mais pour le moment, c'est pas mal. Tac, il est premier au deuxième. Et on est troisième désormais à 7 secondes. Yori Holman s'est intercalé. Allez, Luke. Ah, il y en a. On commence la remontée. On va attendre d'être vraiment à la fin du plat pour réaugmenter. Le plus 3, j'espère en tout cas qu'il va nous faire du bien. C'est guet ce qu'on voit déjà là-haut, en plus de Gaudu. Surprenant. Allez, c'est parti. On accélère 86 pour Luke Plop. Vingegaard qui a fini deuxième à 4 secondes. Donc, très, très gros temps de Yori Holman. On va regarder ce que va faire notre ami Adam Yates. Il sera un 34e temps. Gaudu va en finir à son tour. Mais nous, on doit clairement accélérer là. On va pas pouvoir regarder le temps de Gaudu. On aurait pu aller un peu plus vite encore. On aurait une 14. Je comprends pas comment ils ont réussi à maintenir un tel tempo les deux premiers. Mais bon. On aurait pu aller un tout petit peu plus vite. C'est pas tant que ça. Donc, après, hormis Vingegaard qui nous reprend 1 minute 10. On fait un excellent chrono. Il y a juste Eddy qui reprend aussi un tout petit peu de temps. Mais c'est pas grand-chose. Et notre Tury Holman d'Intermarché qui remporte l'étape. Au général, forcément, Vingegaard dépasse tout le monde. Dont Luke Plop qui est deuxième pour le moment. 40 secondes d'avance. Et nous, on en a 20 sur le troisième. Le rappeur, c'est le coureur du No-X, Holter. Et par points, qui a les B1 évidemment, qui a une belle avance déjà. Après quatre étapes. Et au niveau des jeunes, c'est donc Plop avec le troisième du général qui le suit. Ben-Ili. On va se retrouver du coup pour la cinquième étape. A tout de suite. On se retrouve du coup pour cette nouvelle étape. La cinquième. Sur huit. Avec Vermeerge qui emmène le groupe. On va voir si Ewan arrive à résister. ou pas à cette dernière difficulté du jour qui sera quand même compliquée. Je ne suis pas personnel qui va y parvenir. On va faire un autre possible pour qu'il puisse passer et aller s'imposer au sprint. Et si ce n'est pas le cas. Et Plop, qu'est-ce qu'il fait aussi moins ? Mais what ? On ne va pas changer le coureur qui met le tempo du coup. On va laisser Vormeerge. Mais what quoi ? Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Il était dans les roues. Ça rend fou. Ça c'était sûr. On va les calmer direct. Voilà. Asseyez-vous. On se dit Plop, il pouvait remonter. Ah, il arrive. Il n'est toujours pas là. Ok. Maintenant, on donne tout. Ah non, c'est terminé. Nice qui prend le relais. Ce n'est pas plus malin. Avec la descente qui va arriver. Un excellent descendeur. Allez, c'est la descente complètement à fond. Donne tout ce que tu as. Il y a une cassure derrière Vormeerge. Elle n'est pas très marquée encore. Merde. J'étais tellement concentré sur le fait d'essayer d'avoir une cassure. Mais ça va, ça va passer. Victoire malgré tout avec Kale B1 facilement. Les sprinteurs n'étaient plus aux avant-postes. Et donc, c'était forcément assez facile. Mais on n'aura pas réussi à faire la cassure que j'espérais dans la descente. Ça n'a pas fini par craquer. Peut-être que j'aurais dû mettre Vormeerge en retrait. Et créer cette cassure justement. Mais bon, pas trop grave. On a l'étape 4 sur 5. C'est plus que pas mal. Et on va se retrouver pour la 6ème étape. A tout de suite. On se retrouve dans la descente de cette étape. La 6ème étape. Et comme vous le voyez, on a réussi à sortir avec Kiguita. Simon Yates et Romain Bardet. Bon, pour le moment, on est les seuls à vouloir rouler. Donc ça, c'est un peu chiant. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce qu'il y a le moze ? Laisse rouler les Jumbo, bordel. Allez, on va peut-être créer la surprise. C'est très bien qu'on s'échappe juste avec Kiguita. Dommage, on est 4. Mais il n'y en a aucun qui prend le relais. Ah, ça ne sert à rien. Ah, dommage, groupe de 10 du coup. Et voilà, tout le monde est de revenu. 45 à l'avant. Pourquoi est-ce qu'il y a le moze ? Il a roulé ! Ça rend fou. Ah, cela va venir un peu au laisse. Nice. Hop, tu as réussi à remonter. Viens protéger un peu. Il est où, Vinkikert ? Il est bien derrière. Il est bien, bien derrière quand même. Il est en train de remonter là. Hop, nice, équit. On réattaque. On va essayer de faire le jump sur le groupe de devant. Allez, allez. Allez, plop. 10 secondes sur le groupe de devant. 10 sur celui de derrière. Il nous sort une très, très grosse étape, l'Australien. 20 secondes sur l'arrière. 20 secondes sur l'arrière. Allez, allez, allez. Oh non, on va aller faire troisième. Ivan Gugardy va revenir sur la fin. On ne va pas reprendre grand-chose. Et vu qu'on a 40 secondes de retard, il va être dans le même temps que ce qui est le moze. Dommage. On aura tenté, mais ça n'en a pas suffi sur cette sixième étape. On va se retrouver du coup pour la septième avant-dernière étape. On va évidemment à nouveau tenter s'il y a le terrain pour. A tout de suite. Et on se retrouve du coup pour cette avant-dernière étape qui est très, très difficile. Deux call hors catégorie, même trois avec le call de la croix de fer. Pour conclure, on va essayer de faire du mieux possible avec Plap qui malheureusement a dû faire un effort dans cet avant-dernier call puisqu'il avait crevé à trois kilomètres du sommet. Donc on a déjà perdu de l'énergie inutilement. Ça ne fait jamais plaisir évidemment dans une étape aussi difficile. En tout cas, il reste dix kilomètres. Personne n'est échappé tout simplement puisque ce qui est le moze et Madouas ont fait un énorme boulot dans l'école. Je ne comprends pas trop l'intérêt, mais bon. La FDJ alliée de notre ami Vingegaard et d'ailleurs j'ai été médisant sur l'écart qu'on avait fait. On est à 16 secondes désormais de Vingegaard. Donc on peut créer la surprise, même si ça va être compliqué. Alors que les pentes les plus durements ont commencé à arriver. On va directement mettre le Geldevant de Nabil. Et voilà, ça attaque directement. Nous, on ne va pas attaquer. Il reste six kilomètres. On va monter à notre rythme. La vanne de Nabil, il ne va plus nous être utile très longtemps. Malheureusement, voilà. Par contre, ça m'arrangerait si on n'amène pas tout le monde. 5 kilomètres et on a réussi à revenir sur ce groupe. Mets-toi à l'arrière, tranquillou. Laisse Vingegaard faire. C'est Vingegaard qui doit défendre son maillot, c'est pas nous. Il nous ramène tranquillement. Il nous fait mal. Il nous fait mal. Non, Bardet ne craque pas maintenant. Pas du tout au final. Et il attaque même avec Vingegaard. Et nous, on est incapables de suivre les trois. On doit décrocher. Aïe, aïe, aïe. Quoi que finalement, ils ont peut-être surestimé leur capacité là. On perd trop là. On perd trop. Tout le monde est au bout du bout de l'effort. Ça va, je vois entre nous quatre. Mais lequel a encore des forces ? Ah, ce ne sera pas nous. Et ce sera Romain Bardet. Vingegaard va nous sauter sur la ligne. Et on va finir troisième, malheureusement. Et donc, il nous reprend deux secondes à nouveau. On va passer à 18 secondes avant la dernière étape. C'est dommage, mais bon. Peut-être que pendant la crevaison, il y avait moyen de faire la victoire. Très honnêtement, on a perdu trop d'efforts sur trois kilomètres quand même. C'est énorme. Sachant qu'eux, ils ont fait leurs efforts uniquement dans cette dernière montée. Mais bon, c'est comme ça, malheureusement. On ne sait pas revenir en arrière. Et on va donc se contenter, entre guillemets, de cette troisième place. On est toujours deuxième au général. Ça reste pas mal. Et on va se retrouver pour la dernière étape. À tout de suite. Et on se retrouve pour cette ultime étape. Nice, Meltempo. Dans le pit d'avant la dernière montée. Le but, évidemment, va être d'attaquer avec Plap et de profiter de la descente pour essayer d'avoir de l'avance sur Jonas Wingergaard. Même si, on le sait, ça va être compliqué. Le Danois est meilleur sur papier que Plap en haute montagne. Mais il est assez loin de nouveau. Donc, peut-être dans un mauvais jour. En tout cas, on va essayer de faire le du mieux possible. On a 18 secondes de retard. Et c'est la dernière étape. Donc, bon. Je ne sais pas trop combien on a d'avance sur le troisième. Bon, on a eu un bon petit paquet d'avance quand même. On a de quoi prendre un peu de risque. Allez, Krohn. Allez, gamin. Bientôt, tour de Vandenabel. C'est parti. Allez, tout le monde se mappe là-ventre pour Luke Plop. Et ça fait mal. On le voit. Tout le monde est en train de lâcher là-derrière. Elle va nous d'un bel en montagne. C'est un monsieur quand même. Ça fait mal aux jambes. Hop. Il est cuit. Attaque de Luke Plop. Ouais, il monte en danseuse, mais il ne contre-attaque pas pour le moment. C'est parti pour la descente. On a 20 secondes d'avance au sommet. J'aurais préféré que quelqu'un nous accompagne. Mais bon. Il n'y a plus grand monde, de toute façon. Ce sont les cinq premiers du général, plus Lorenzo Rota. Tout simplement. Et là, avec l'énorme descente, le 82 descente qu'on a grâce à la forme du jour. Il n'y a que Bardet qui émerge que nous, derrière. Allez, Plop. Allez, gamin. Pour le moment, t'es le virtuel leader. Oh non, Bardet. Non, non. Pourquoi il fait ça ? Hop, on réattaque du coup. Ah, maintenant, c'est de nouveau en full descente. Ah, on n'a plus d'avance à cause de Bardet, quoi. Putain, mais pourquoi il a roulé ? Pourquoi ? On va s'arrêter, hein, ça sert à rien. Oh, mais pourquoi Bardet, il roule ? Tout ça pour ne même pas contrer, quoi. Bon, on récupère Van de Nabel dans l'histoire, c'est pas plus mal. On va lui dire de faire le début de la montée. À fond. Et on va essayer, au moins, d'aller chercher l'étape. Allez, Van de Nabel. Ouais, il est trop fort. Il est trop fort. Il va laisser imposer. Tout le monde est cuit. Il est trop fort, c'est celui qui est parti du plus loin, au pied. Mais malgré tout, il va s'imposer. Bon. Bah, merci Bardet, qui a enterré tout espoir de victoire finale sur ce critérium du Dauphiné. On va devoir se contenter de la deuxième place. C'est dommage. Mais ouais. Peut-être que j'aurais dû garder Van de Nabel pour la descente encore, mais bon. Est-ce qu'il aurait vraiment été d'une grande utilité ? Je pense pas que ce soit un grand descendeur, de toute façon. Tac. Ouais, il est moins bon que Plap. Ouais. Dommage. C'est... Ouais. Merci Bardet. Tout ça pour finir troisième de l'étape. Mais bon. C'est comme ça, on va se retrouver une fois que tout le monde sera arrivé pour tirer le petit bilan de ce critérium du Dauphiné. A tout de suite. On finit donc deuxième de ce critérium du Dauphiné avec Luke Plap. Ça se sera plutôt bien passé malgré tout. Malgré ses terreurs dans l'inscription. Après, je pense que clairement avec U2B qui avait peut-être moyen d'aller chercher. Ouais, quoi. Qu'avec cette étape plate de 30 kilomètres. Ah, je sais pas trop. Mais bon. De toute façon, Van de Nabel fait 16. Krone 19. C'est pas mal. Leïc et Van Guil sont pas très loin non plus. Mais Van de Nabel était un grand au-dessus de tout le monde. Malheureusement pour nous. Et puis bien aidé évidemment pour Romain Bardet dans cette descente finale au niveau des points qu'Ale et B1 s'imposent facilement devant son coéquipier et compatriote Luke Plap. Au niveau de la montagne, Plap fait 5ème. Il fait également forcément meilleur jeune. Et on fait troisième meilleure équipe. Autant dire que ce sera au final un critérium du Dauphiné plus que réussi sachant que l'objectif évidemment des sponsors était d'aller faire un top 3. On l'a fait et on a agrémenté ça avec la victoire d'étape qui est appréciée par les sponsors et le classement par le point qui est également apprécié. Ça fait plaisir. Dommage que le classement des jeunes comme d'habitude et comme chaque année les sponsors s'en foutent. Ce serait sympa de le prendre un peu plus en considération. Au moins sur les courses majeures parce que le critérium du Dauphiné c'est pas non plus toute petite. Course World Tour par étape. Mais bon, c'est comme ça. En tout cas, ça fait augmenter la confiance des sponsors. ce n'est pas plus mal. On espère évidemment qu'en Suisse on va faire tout aussi bien. Là, l'objectif est de faire un top 5 et donc forcément on aura le reste de l'équipe du Tour de France. De Lee, Heutebrooks, Monique et Enkorn et on va le rajouter Joris Renderink, le néerlandais, Taco Van Der Roorn, Alex Segar. Voilà, il sait tout. Ça fait 7. Donc ce sera très prochainement ce Tour de Suisse où on espère évidemment faire tout aussi bien que lors de ce critérium du Dauphiné. Mais les deux contrôles à mon plat évidemment ne conviennent pas vraiment à Keanu Heutebrooks mais on fera du mieux possible pour aller chercher de bons résultats. Ce sera pour la prochaine vidéo. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi celle-ci et j'espère que ça vous aura plu ce très très bon critérium du Dauphiné avec ce qui sera notre lieutenant au Tour de France. Merci à vous et à la prochaine !